C'est en 1882 que cette ligne de chemin de fer à voie étroite fut inaugurée. Initialement construite pour le transport de l'or et de l'argent qui étaient extraits des montagnes de San Juan, elle relie Durango à Silverton. 127 ans plus tard, elle ne transporte plus que des voyageurs. La distance entre les deux villes n'est que de 84 km, mais suite à la déclivité importante, le trajet demande plus de 3 heures. On passe en effet d'une altitude de 1980 à 2830 mètres. Après avoir traversé la ville, le convoi quitte Durango et, après une courte étape de plaine, à bord de la montagne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les chutes de pierre sont fréquentes et obligent à des arrêts imprévus. C'est parti. Le temps de dégager la voie. Mais tout finit par s'arranger et le parcours peut se poursuivre. Certains wagons sont spécialement aménagés pour jouir des paysages traversés. Le convoi suivent les méandres de la Nimas River qui ne tardent pas à se transformer en imposant torrents aux eaux tumultueuses. C'est parti. Les sommets enneigés de San Juan Mountains se profilent à l'horizon, peu avant l'arrivée à Silverton. La petite ville s'est établie sur un large plateau protégé par un cirque de montagne. même si les chercheurs d'or ont déserté l'endroit, l'ambiance est quasi intacte. Les automobiles ont remplacé les chariots et plusieurs maisons de bois ont laissé la place au commerce, surtout à l'usage des touristes. La petite ville s'est établie sur l'un des touristes. On s'attend à chaque coin de rue à voir apparaître l'un ou l'autre propriétaire d'une concession, venue mettre son or à l'abri dans la banque locale, avant de se rendre au saloon pour fêter sa richesse éphémère, ou encore de se retrouver derrière les barreaux de la prison locale pour bagarre ou ivresse sur la voie publique. Sous-titrage ST' 501 Mais l'heure du départ a déjà sonné. Les voyageurs d'un jour réintègrent le wagon pour un nouveau périple de plus de trois heures. Le trajet de retour permet de profiter des mêmes paysages vus sous d'autres angles et baignés d'une lumière différente. ... 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